Vous dites que la gauche, le PS, c'est un produit périmé ? Ben oui, j'ai l'impression que oui, effectivement, il faudra du temps pour le reconstruire. Ça ne se reconstruit pas en deux ans après un échec comme ça. Il a été au pouvoir, vous vous rendez compte ? Mais c'est la gauche quand même, le PS, ou c'est même plus la gauche ? Ben, on va voir ce qu'on appelle la gauche, ce qu'ils ont fait là. Sous Hollande, moi, personnellement, pour moi, c'était plus la gauche. C'est-à-dire qu'on aurait pu, au début du quinquennat Hollande, dire que c'était encore une gauche. Mais après, ce qu'a fait Manuel Valls, la loi travail, le CICE, la politique de l'offre, c'était une politique de droite. C'est-à-dire que ça avait été plus loin que ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Et puis, ils ont quand même mis en orbite, on peut en penser ce qu'on veut, mais ils ont mis en orbite Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie, qui aujourd'hui est un ministre qui a encore baissé plus la fiscalité pour les riches que Nicolas Sarkozy. Ni de gauche, ni de droite, dit-il toujours. Ben oui, mais il a quand même plus baissé la fiscalité pour les riches que Nicolas Sarkozy, qui était un président de droite. Du coup, vous allez voter, vous, aux Européennes ? Oui, mais je ne sais pas encore pour qui. Je ne dis pas pour qui.